Après le putsch, à mon avis, alors là, les gens ont compris que ça commençait à mal tourner. Et je crois que c'est là, enfin moi, c'est de là que je daterais le début, avec l'OAS, d'une certaine forme de violence, principalement par des attentats individuels, des exécutions dans la rue. Je peux vous dire, j'ai un souvenir très précis de la première fois que j'ai vu un type qui avait été abattu dans la rue, et qui se traînait dans son sang sur le trottoir. C'était horrible qu'il crachait du sang par la bouche et qu'il demandait « aidez-moi ». Et il y avait des centaines de gens autour et tout le monde était pétrifié autour. On se disait, les gens n'osent pas l'aider parce qu'ils se disent que s'ils vont le secourir, on ne sait pas qui l'a descendu. Moi, ça m'avait bouleversé ce truc-là. Par la suite, j'en ai vu des dizaines de gens abattus dans la rue. Moi, j'ai le souvenir que j'allais au lycée, puisque là, je devais être en sixième, et le lycée, il était très loin de chez moi, au moins pour un quart d'heure à pied, 20 minutes. Et j'ai vu souvent des gens qui avaient été flingués, qui étaient simplement, les gens mettaient des papiers journaux sur la blessure ou sur la tête. Et personne ne touchait, personne ne touchait le cadavre. Et c'est comme si les gens allaient prendre leur métro, au lieu de clochard, un mec mort sur le bord du trottoir. Et tout le monde s'est habitué à ça. Les gens étaient excités, et je pense qu'ils ne raisonnaient plus dans ces cas-là. En plus, il y avait des bombes qui pétaient toutes les nuits, des commerces qui sautaient. Alors, à mon avis, c'était soit des trucs, soit des attentats gratuits, où des gens de l'OS faisaient péter des commerces d'Algériens, ou faisaient péter des commerces de pieds noirs, qui n'avaient pas voulu payer leur... qui n'avaient pas voulu financer. Voir des gens qui partaient, et qui, plutôt que de laisser leur truc, faisaient péter leur... Ça, dans les derniers mois, ça s'est accentué. C'est devenu un peu... Il y avait des écoles qui brûlaient, des bureaux de poste. Enfin, ils plastiquaient un peu tout. Ils n'ont pas détruit la ville, mais... Les gens, c'est tout juste que les gens ne rigolaient pas quand ils entendaient péter, en se disant « c'est toujours ça qu'ils n'auront pas ».